Précédemment dans Engrenage Ça pourrait pas être un suicide ? Une femme désespérée qui s'attache à sa fille et qui se balance à la flotte avec elle ? La regarde les noeuds, ils sont dans le dos Et sur le père, on a quoi ? Deux condamnations pour violences volontaires Tout le monde vous veut à la tête de l'enquête ? Je serais vous, je dirais oui Pour les dossiers sensibles, j'en ai déjà un Le gardien de la paix, tué par un chauffard Raison de plus Je l'ai pas écrasé sur la tête d'oie Est-ce que le sueur a changé sa version pour protéger les policiers ? Dites-moi juste si je me trompe Revenez dans le dossier et aidez-moi à montrer que Gisron veut sauver les flics Picole tous les soirs À ce rythme-là, tu vas pas tirer le cou Je suis enceinte, voilà, tu m'entends ? Ne me demande pas de qui De toute façon, on se fout, je vais pas le garder On est les parents de Sandrine Sandrine et Lucie sont décédés L'habitant votre jambre Allô, t'es JP, tu maintiens la surveillance sur le parking Jolin peut débarquer d'une minute à l'autre T'as pris une cigarette ? Ah non, désolé, non Ça décrase, hein ? Et courir ? Ouais, ça fait du bien Ça fait du bien Ça fait du bien Non, 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 non Ah ! Ah ! Ah ! T'es contente ! Sale pute ! Salope ! Sous-titrage ST' 501 On arrête tout ! La voiture de Jonain a été repérée sur la 1 par la CRS autoroutière. Il la filoche, je leur ai dit pas interpellé. Pourquoi il pourrait pas interpeller ? Parce que Jonain il est pour nous Berthaud. C'est quoi ton problème avec l'autolier en fait ? Il a dit qu'il se défoncerait, il se défonce non ? Ah ouais bah c'est la moindre des choses, nous aussi on se défonce. Putain t'es dur. T'as l'alerte enlèvement c'est le ras à lui non ? Je le connais Herville, il fait rien gratuitement alors quand il se bouge le cul je me méfie. Bonjour, capitaine Berthaud, deuxième DPJ, c'est vous qui avez repéré la Mitsubishi ? Oui oui, on l'a suivi loin mais on l'a perdue. C'est une blague ou quoi ? Non mais vous inquiétez pas, on va la rebecter la voiture, elle a dû s'arrêter sur un air de repos. On l'a dû monte sur le péage de Chalant et sur toutes les sorties d'autoroutes. Vous avez vu le conducteur, il est seul ou il avait qu'un enfant ? A priori il est seul mais je lui dis on l'est témoin. Ok on va pas attendre qu'il ressorte, vous l'avez paumé à quel niveau ? A la hauteur de l'air de Videron. Oui, à tous de l'or ils l'ont paumé. S'il est seul c'est qu'il a tué le gamin. T'as tant c'est rien. A tous de l'or on sort air de Weimar Est, je répète air de Weimar Est. Tom et Nico vous pesez à la sortie au cas où ça ressort. C'était quoi déjà ? Ça ne me laisse pas ça c'est ça ? Oui, gris, gris, gris. D'accord, voilà. Là-bas, regarde là-bas, non ? Non ? Je vois rien, je vois rien. Là, regarde. Tiens regarde ça. 261, max 94 c'est celle-là, c'est là-bas. Vas-y, vas-y, vas-y. Tu as vérifié du mot ? Oui c'est. C'est la sienne. Fermé. C'est chaud. On se planque et on veut pas être quand il arrive, non ? Euh... Non ? Non, non. JP tu restes en chauffe et nous on va checker à l'intérieur. Ok, vous faites le resto, je fais la super-être. Et je ne vous remue, pas vous euh... C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Laisse-moi, putain ! Donne ton bras ! Doucement, pas devant mon fils. N'aie pas peur, on va s'occuper de toi. T'inquiète pas, Léo. T'inquiète pas, j'ai pas mal, c'est qu'un enjeu. Allez, lève-toi, vas-y. On va pas lui faire de mal. T'inquiète, cote doucement devant mon fils. Vas-y, lève-toi, lève-toi. Doucement, putain ! J'ai mon camon qui est là ! Arrête ! T'inquiète pas, petit. Vas-y, lève-toi. Je me ferai avec mon fils. Il a 4 ans, c'est pas légal ce que vous faites. Vous êtes en garde à vue à compter de 10h30. Ça, c'est légal. Vous avez le droit de garder le silence. De faire prévenir un membre de votre famille ou de votre boulot, de voir un médecin, de vous faire assister par un avocat de votre choix au commis d'office, d'accord ? Tu restes avec lui. Comment il va, le gosse ? Ça va, ça va, ça va. J'ai le proc de permanence, il leur donne un placement au foyer, en urgence. Pourquoi pas chez les grands-parents ? Parce qu'à tant qu'il connaît pas le contexte de l'émir, il vous bat plan de risque, voilà, c'est tout, c'est normal. Ok. Tu l'emmènes avec JP ? Ouais. On se retourne au bureau. Ok. Ah non. Vous savez pourquoi on est là ? Non mais je sais pas ce qu'on vous a raconté, mais on n'est pas divorcés avec ma femme et c'est pas elle qui décide combien de temps je vois mon fils. Sérieux, vous croyez qu'on est là pour un conflit de garde ? Vous êtes là pour quoi alors ? Peut-être voir ça au service, non ? Voir quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Vous écoutez pas la radio ? Non. Vous êtes recherchés ? Cendrine et Lucie sont mortes ? Quoi ? Votre femme et votre fille sont mortes ? Elles ont eu un accident ? On n'a pas encore tous les détails. Monsieur le procureur, je vous prie de m'excuser. Deux minutes. Écoute, je tenais à vous l'annoncer personnellement. Le deuxième DPJ vient d'interpeller Stéphane Jolin sur une aire d'autoroute à hauteur de Weimar. Et l'enfant ? Sain et sauf. On le conduit en ce moment dans un foyer. Le père est au DPJ et j'espère des aveux dans la journée. Parfait. Tout est parfait. Je déjeune justement avec le procureur général. Je vais lui annoncer. Voulez-vous m'accompagner ? Non, je ne peux pas. Je reçois la veuve du policier qui a été renversée par une voiture. À ce propos, j'ai reçu ce matin les syndicats de gardien de la pêche ne vous cache pas qu'ils soient fleurs de peau. Depuis le début de l'année, les agressions contre les forces de l'ordre se multiplient. Ils attendent une réponse rapide. Exemplaire. Mais dites-leur qu'ils ne seront pas déçus. Décidément, t'es l'avocat qui monte. Il y a une affaire comme ça, tu vas passer à la télé. Mais désigné parce qu'il ne connaissait personne d'autre sur toi. Comment ça se présente ? Vous êtes sûr que c'est lui ou vous avez d'autres pistes ? Tu ne veux pas non plus que je te montre le dossier ? La seule chose que je peux te dire, c'est que je serai toi. Je lui conseillerai de parler. Justement, t'es pas moi. C'est un conseil. On n'a pas beaucoup de temps. Il faut qu'on décide ensemble si vous allez parler ou garder le silence. C'est un cauchemar, c'est pas possible. Si vous avez commis ce qu'on vous reproche, le mieux est de vous taire en attendant de vous présenter au juge. Dès que vous serez mis en examen, on aura accès au dossier. On verra ce que les policiers savent et ce qu'ils ne savent pas. On décidera quoi dire en fonction. Mais dire quoi ? J'ai rien fait, c'est pas moi qui les ai tués. Très bien, je vous crois. Dans ce cas, vous répondez aux policiers et surtout vous ne mentez pas. Jamais. C'est une question que vous gêne, vous gardez le silence. C'est clair ? Vous allez être interrogés sur tout, Stéphane. Sur votre vie privée, votre situation financière, votre vie sexuelle, tout. Ils ne vont rien vous épargner. On essaye ? Asseyez-vous. Pourquoi vous étiez sur la route ce matin ? Je suis parti acheter des clopes. J'ai laissé Léo dans la voiture et dormait. Quand je suis revenu à l'hôtel, il y avait des flics plein de parking. Je pensais que c'était ma femme qui les avait envoyées. Et vous prenez la fuite pour une histoire de garde ? Mais je sais pas. Je... Je savais pas qu'elles étaient mortes. Ça aussi, c'est difficile à croire. On en a parlé partout. Il y a eu l'alerte enlèvement. Ils ont même montré sangrine à la télé. J'ai pas regardé la télé. J'ai pas écouté la radio. Je suis pas au courant. Stéphane, ces questions que vous vous êtes posées. Si vous mentez, ça va se voir tout de suite. Je mens pas. Je sais même pas où elles sont. Je n'ai pas le temps de voir. Tu trouves ça normal, toi ? La dernière fois qu'on s'est vus, c'était pour des violences légères. Je vous ai conseillé de reconnaître les faits. Vous m'avez écouté. On a eu du sursis. C'était un bon résultat. Il va falloir y aller. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que la vérité est souvent la meilleure stratégie de défense. Je dis la vérité. Très bien. Allez, courage. On va maintenant passer à votre emploi du temps de samedi, d'accord ? C'est le jour où Sandrine et Lucie ont été assassinés. Vous avez récupéré Léo à quel heure ? En 11h. Je suis garé devant notre maison. Sandrine a amené Léo à la voiture. On a discuté un peu et je suis parti. D'après ce que vous avez dit, c'est là qu'elle vous a prêté sa carte bleue, c'est ça ? Oui, parce que j'avais plus de sous sur la mienne. Et les 2000 euros en liquide qu'on a trouvés dans la chambre d'hôtel, c'est quoi ? Je bricole un peu. Je dépanne les gens à droite, à gauche. Je fais de la plomberie et de la peinture, un peu de tout. Ok, et vous demandez quand même à Sandrine de vous prêter sa carte bleue ? C'est elle qui l'a proposée, je sais pas, dis non. Pourquoi vous vous êtes séparés avec votre femme ? On n'était pas séparés, on avait besoin d'air. Et ça allait déjà mieux. Ouais, ça arrive à tout le monde. On a retrouvé ses dessins dans la chambre de Lucie. Elle a l'habitude de faire des choses comme ça ? Non, ça ressemble pas à ce qu'elle fait. Bon, samedi, il est 11h, récupérez Léo. Ensuite, faites quoi ? Directement à l'hôtel ? Non, on a été au McDo. Après, on a fait un tour au parc de la Poudrière. On est rentré à l'hôtel. Et vous devez le ramener à quelle heure ? Le soir même. Mais j'avais pas envie, je voulais profiter de l'huile, garder plus longtemps. Vous en voulez ? Vous avez un ordinateur à la maison ? Un PC. C'est un portable ? Ouais. Y'a un autre collant en forme d'abeille dessus, c'est Lucie qui l'a collé. Il y a quoi dedans ? Vous savez pas ce qu'il y a dedans ? Vous avez le droit de garder le silence, Stéphane. C'est la musique des séries, pourquoi ? Le truc, c'est qu'on a retrouvé que le cordon d'alimentation. Alors l'ordinateur, il est passé où ? Le client était absent de son domicile depuis plusieurs semaines, il ne peut pas vous répondre. Ok, on va faire une pause. Moi je dis qu'il nous enfume. Il ne verse pas une arme, il est hyper précis, la réponse à tout. Il sait quoi cet argument ? On lui pose des questions, il répond. Mais moi tu vois, on touche à mes gosses, je suis anéanti. Je suis incapable de dire à moi. Non, laisse tomber, là, c'est pas. Pourquoi ? Parce que j'ai pas d'enfant ? J'ai pas d'enfant, donc je peux pas comprendre ? Ouais, tu sais pas ça, Camille. Permettez que je donne mon avis, là. Bon, je vous écoute, et j'ai l'impression que vous prenez le problème à l'envers. On n'a pas affaire à un gros voyou. Donc c'est pas la peine de passer des heures à attendrir la viande. On a un type ordinaire qui a commis un acte extraordinaire. Donc, on fait quoi ? Ce type-là, il ne manque à avouer. Donc on arrête de tourner autour du pont, on lui rentre dans l'art direct. Voilà, il ne manque que ça. Ouais, c'est ce qui est prévu. Jusqu'ici, on l'a écouté, sans le contredire. Puis maintenant, on sort nos billes. Ah ben vous savez quoi, Berto ? On va faire ça ensemble. Allez ! On bouge, là. Bien, donc je vais vous donner lecture des SMS envoyés à Sandrine. T'es qu'une salope, ça va mal finir. Tu mérites pas tes enfants. Voilà, il y en a des pages. C'est hors contexte, on a un doute où je dis que je l'aime. Pourquoi vous les lisez pas ? Ça va mal finir, c'est dans quel contexte, alors ? J'étais en colère et je me suis excusé après. Le 9 septembre, votre femme dépose une main courante au commissariat de la Courneuve. Elle dit que vous avez ramené des enfants en retard, c'est ça ? Le retard par rapport à quoi ? On n'en avait rien formalisé, on s'arrangeait entre nous. En plus c'était pas les enfants et avec Léo. Pourquoi toujours Léo ? Et jamais Lucie ? Pourquoi vous prenez jamais les deux ensemble ? Je n'avais pas la place, l'hôtel. Bon, d'après la mère de Sandrine, c'est pas une histoire de place. C'est une histoire de préférence. Elle dit qu'il y en a eu pour ton fils que t'aimais pas ta fille, c'est vrai ça ? Monsieur le commissaire, vos questions sont totalement déplacées. Surtout vu les circonstances. Bon, bah très bien, alors on va poser la question à Léo, on verra ce qu'il dira. Vous n'avez pas le droit de l'interroger sans la permission. On interroge qui on veut ? Il a 4 ans ! Et alors, à 4 ans, on sait parler ! T'as peur de quoi ? T'as peur de ce qu'il va dire, c'est ça ? Il était là quand ça serait morte ? Ça suffit, c'est inadmissible. Réponds, il était là quand c'est arrivé ? Il a vu ce que t'as fait à sa mère ? Ne dites plus rien Stéphane, on arrête là. Non, on arrête quand je décide qu'on arrête, s'il vous plaît, merci. Je pensais que t'en avais sous le coude, je suis rassuré. Je t'ai peut-être pas tout dit. Il mettez la pression parce que c'est le père, mais à part 3 textos et une vague tentative de fuite, vous avez quoi ? Si son alibi est vérifié, je te conseille de le libérer au plus vite, sinon je t'arrêterai pas. Quand j'ai rencontré mon mari, il avait 19 ans. Il voulait être policier comme son père. C'est une belle vocation. Il a toujours été fier de porter l'uniforme, monsieur le juge. Mais c'était pas un cow-boy. Il allait vers les jeunes, il leur parlait. Ses collègues, c'était... c'était sa famille. Ils étaient avec lui quand il est mort. Ils m'ont dit qu'il a pas souffert, c'est vrai ? Il est décédé très rapidement. Enfin, c'est ce qu'indique le rapport d'autopsie. Madame Sanchez, j'aimerais vous faire part en détail de l'avancée du dossier. Malheureusement, c'est pas possible, car vous n'avez pas souhaité vous constituer partie civile. Non, c'est pas la peine, je fais confiance à la justice. Vous avez tort, madame. Ah bon ? Eh oui, l'issue d'un procès est toujours incertaine. Et si vous voulez un jugement équilibré, il est important que vous soyez représenté en tant que victime. Vous croyez ? J'en suis sûr. Et vous pourrez également demander une réparation pour le préjudice moral. Ah oui, oui. Écoutez, parlez-en avec un avocat, il vous expliquera éventuellement la marche à suivre. Je suis désolé, je vais pas pouvoir vous recevoir plus longtemps. Merci pour tout. J'espère que je vous ai pas trop dérangé. Vous m'avez pas dérangé, je vous cède beaucoup de courage. Ah bah tenu. Maître Carlson ! Vous qui connaissez parfaitement les méandres du palais, auriez-vous l'obligence d'indiquer à Madame Sanchez comment se rendre à l'ordre pour se faire commettre un avocat de fils ? Ah bah j'y allais justement, je vous accompagne. Merci beaucoup. Oui, l'orberto, vous m'avez appelé tout à l'heure, j'ai pas pu t'écrocher. J'aurais besoin d'un rendez-vous avec le docteur Mariotti, s'il vous plaît. Dans un mois, non, 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 c'est pas possible, c'est pour une urgence. Une IVG. Justement, j'ai une question. Est-ce que je... Oui, j'attends. La semaine prochaine ? Ça sera pas possible, la préconcance s'il vous plaît, même entre deux rendez-vous. Alors, c'est possible en début ou en fin de journée ? Bon, bah, 11h, ok, je m'arrangerai. Merci. Le petit garçon est arrivé. J'espère que t'as bien écouté quand t'as fait ton stage au mineur. Faut qu'il parle, sinon on est mal. Attends, s'il parle pas, je vais coller une droite. Alors, Léo ? T'as quel âge ? 4 ans. Ça se passe bien, le foyer ? Bah oui, en plus, il y a une piscine. Bah, s'il y a une piscine, alors tout va bien. Et la dame du foyer t'a dit pourquoi t'étais là ? Alors, tu vois, ici, c'est... C'est la pièce des secrets. Et dans la pièce des secrets, et bah, tu peux tout dire. Hein ? Regarde-moi. Tu peux tout dire dans la pièce des secrets, d'accord ? Hein ? Faut pas avoir honte, faut pas avoir peur. On est là pour t'écouter. C'est qui, ça ? C'est ta famille ? Papa ? Léo ? Je sais, maman, elles sont mortes. Et ça veut dire quoi, être morte ? Bah, tu sais même pas ! Ça veut dire crever. C'est pas joli comme mot, ça. Moi, je connais plein de comos. Bah oui, tu vois ça ? Et tu sais comment elles sont mortes ? Elles étaient malades, elles ont eu un accident. Non ? Je m'en rappelle plus. Et ton papa, tu l'aimes bien, il est gentil ? Sauf quand il fait de la colère. Ah. Et euh... Ça veut dire quoi, la colère ? Il crie, il fait des choses. Quoi comme chose ? Je sais plus. Tu sais plus ou tu veux pas me le dire ? Je sais plus. Et c'est pas la dernière fois qu'il a fait la colère ? Mon doudou. Est-ce que Lucie, elle a son doudou ? Elle a peur si elle n'a pas son doudou. Je crois qu'on va y aller là, parce qu'il est fatigué et il dira plus rien. Tiens. Putain d'hormone. Ça a rien à voir. Ce petit garçon, il est tout seul. Il a gousillé la vie avec nos questions, là. Qu'est-ce que tu veux en fait, Nac Polo ? Ça a rien, on n'en a rien tiré. Peut-être qu'il n'y a rien à en tirer, peut-être qu'il n'y a rien vu aussi. Bah par contre, bravo. T'as le feeling avec les mots. Ouais, j'ai un putain de feeling avec les mots. T'es con. Trop tôt pour interroger l'enfant. On résine, putain. Sauf que je l'ai à un alibi, monsieur le juge. On vient de le vérifier. L'employé de l'hôtel dit qu'il a vu arriver avec son fils à 18h15 et il garantit qu'il n'est pas ressorti jusqu'à la fin de son service à minuit. Il a des souvenirs très précis, monsieur. Et le bornage du téléphone, ça donne quoi ? Pareil, toute la soirée à Villepinte. Il a pu laisser son portable à l'hôtel et aller tuer sa femme. Oui, j'y ai pensé aussi. Je me demande si on s'est pas un peu précipité. Eh ben, dites-moi, je vous ai connu plus... plus Gnace, là. Et pour la petite, les résultats du labo, vous les avez reçus ? On sait comment elle est morte. Mais on ne touche pas. Bon, alors on fait quoi pour la garde à vue de Jolin ? Pour le moment, on le laisse sortir et on le place sur écoute. Voilà. Très bien. On verra bien. Là, vous signez là. C'est la fin de votre garde à vue. Votre avocat qui vous attend, il est en bas, il est venu vous chercher. Donc on vous demande de rester en région parisienne. Si vous bougez, vous nous prévenez. D'accord ? Ok. Est-ce que c'est possible de revoir le dessin qui était dans la chambre de ma fille ? J'ai repensé en cellulé. En fait, ça ressemble à ce que fait le frère de Sandrine. Elle a un frère ? Oui, Olivier. C'est vrai que ça ne fait pas de très dessin d'enfant, hein ? On dirait des corps qui flottent. Bon, on ne vous retient pas plus longtemps. Il est où, son frère ? À Saint-Anne. Son frère, il est à Saint-Anne. Ses parents, vous ne l'ont pas dit ? Hein ? Ses parents, vous ne l'ont pas dit ? Non. Ça se trouve, il n'est pas au courant pour Sandrine et Lucie. Si des journalistes vous appellent, vous les renvoyez sur moi. D'accord ? Vous avez des amis chez qui allez ? Il ne faut pas rester seul, Stéphane. Non, mais ça ira. Je vais juste entrer chez moi. On n'est pas à la cour d'un. Votre maison est sous-scellée le temps de l'instruction. Un an ou plus. Vous aurez le droit d'aller récupérer des affaires, mais seulement accompagnés par des policiers. Et puisque je n'ai rien fait ? Ce n'est pas tout. La police va continuer de travailler sur vous. Je vous conseille de faire attention à ce que vous dites au téléphone. Si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas. Je vais juste revoir mon fils. Je ne suis plus que lui, putain. Il doit se demander où je suis. Je ferai une demande auprès du juge pour enfants demain. Ça devrait aller vite. Le pire, c'est que les flics ont raison. Avec ma fille, je n'ai jamais ressenti la même chose que pour Léo. Elle arrivait trop vite. Je n'étais pas prêt à je ne vouloir. Je ne me réveillais pas. Bébé, elle avait tout le temps des problèmes respiratoires. Une nuit, elle était à l'hôpital. Elle dormait dans son berceau. Je la regardais. Et j'ai prié pour qu'elle ne se réveille pas. Je voulais qu'elle meure. Ça n'a duré rien, mais c'était tellement intense. Je ne voulais plus d'elle, mais maintenant... Ce matin, avec les policiers, j'ai eu comme un... Comme un blanc. Je me suis dit pendant une seconde, c'est peut-être vrai. Je les ai tués et je ne m'en souviens pas. Essayez de vous reposer. Je vous appelle demain à la première heure. J'adore les infirmières. Ça me fait un truc. Moi, je n'aime pas du tout. Ah bon ? Regarde, regarde, regarde. Il faut un café. Un petit café. Je n'ai pas le temps. Tu payes un petit café ? Tu as payé un café, merde. Vas-y, toi. Capitaine Berthaud. Bonjour. Au revoir. Docteur Côté, je suis le chef du service. On l'avait deviné. Je vous rappelle. Monsieur Delorme est apte à être interrogé, on est d'accord ? Oui, oui, je vous ferai un écrit comme ça, on sera carré. Et il sait pour sa soeur et la petite ? Bien sûr, on lui a dit, mais il n'a pas eu de réaction particulière. Ça arrive parfois avec les schizophrènes. Pourtant, il aimait vraiment sa soeur. Elle l'a soutenue quand ses parents l'ont fait interner. Elle venait souvent ? Toutes les semaines. Elle arrive à le calmer un peu, enfin c'est relatif. C'est quelqu'un de très opposant, vous allez voir. Il a agressé une femme hier au bois de Vincennes, il l'a poussé à l'eau. Tu vois ? Oui, j'ai pensé à la même chose, mais M. Delorme n'a pas bougé d'ici samedi. C'est la première chose qu'on a vérifiée. Mais qu'est-ce qu'il fout toi, Wadwinson ? Il peut sortir comme ça. Pas comme ça. Le risque qu'Olivier Delorme commette une agression était minime. C'est pour ça qu'on l'a laissé sortir. Qu'est-ce que vous faites là, M. Delorme ? Pourquoi vous n'êtes pas dans votre chambre ? J'ai demandé à Mme Cerniel, elle a dit que j'ai le droit de venir là. Vous allez retourner dans votre chambre et répondre aux questions de ces personnes. Ils sont venus pour parler de Sandry... Ne rentre pas dans ma chambre, je suis libre ! Et ma liberté, on ne la prend pas ! Surtout dans un pays qui prétend être celui des droits de l'homme ! On peut très bien l'interroger ici, ça ne pose aucun problème. Allez-y. Bonjour, M. Delorme. On voulait juste savoir où vous étiez samedi dernier. Vous avez une cigarette ? M. Delorme, répondez à la question de la capitaine. Je vous apporterai un patch tout à l'heure. J'en veux pas de vos patchs ! Vous mettez une puce dedans pour m'espionner ! Samedi, j'ai été chez moi. Vous étiez ici, M. Delorme. J'ai été chez moi ! Je me suis branlé ! J'ai fermé les volets parce qu'il y avait des soldats allemands dans la rue. Des nazis. C'est où, chez lui ? Il a un studio dans le 14e. C'est pas en trop paye. Il y va pendant ses permissions, mais samedi, vous n'en avez pas. Arrêtez-moi, j'en ai rien à foutre. Bravo la police. Bravo les petits flics de Sarkozy. Non, mais il n'y a plus la Sarko, mon pépère. Tu veux pas arrêter de bouger, M. Delorme ? Me touche pas ! On se calme tout de suite, M. Delorme. Je veux me calmer, je veux pas me calmer. Ne me foutez pas vos médocs ou je vous fous un procès. Qu'est-ce qu'il y a ? On n'est pas au spectacle, ici ! M. Martin ! On peut continuer de l'interroger dans sa chambre ? Écoutez, je le trouve très agité. C'est peut-être sa manière à lui de réagir à la mort de sa sœur et de sa nièce. Revenez plus tôt demain. On va le sédater. C'est au studio, c'est dans le 14e, c'est ça ? Ouais. Tu vas appeler le commissariat, si ça se trouve, ils le connaissent. Tu leur demanderas s'ils ont pas vu des nazis. Je vais convoquer les Delorme aussi. C'est bizarre qu'ils aient pas mentionné leur fils schizo. Il t'a 11h. Tu rentres au service, tu fais le PV, moi je peux pas. Ah oui, c'est pour le... Pour l'avortement, j'ai lu, ouais. J'appelle les choses par leur nom, j'ai plus de 15 ans. Tu peux ? Ah bah bien sûr, Pierre. Comment allez-vous ? Très bien, et vous ? Bien, bien. Un café, s'il vous plaît. On a failli travailler sur la même affaire. Pourquoi failli ? C'est pas parce que j'avais la garde à vue de votre client que je n'ai fini avec lui. Les enquêteurs n'avaient rien. Ils se sont basés sur des impressions plus que sur des preuves. C'est un pire, vous me prenez pas mal, mais je sais qu'aujourd'hui plus personne ne respecte le secret d'instruction. Moi si. Donc vous savez très bien que je ne peux pas parler de ce dossier en dehors de la procédure. Bon, ne me faites pas cette tête. Parlez-moi de vous. Quoi de neuf ? Le bâtonnier m'a proposé de me présenter aux élections du Conseil de l'Ordre. Au Conseil de l'Ordre ? Il est destin pour vous, le bâtonnier ? Je crois, oui. Il n'est pas très gentil de vous envoyer au casse-fibre. Vous ne voulez pas goûter ? C'est très bon, ça. Non, non, merci, non, je n'ai pas très faim. Monsieur le juge ? Je vous cherchais. Maître. Bonjour, Madame Sanchez s'est constituée partie civile, elle vient de me désigner. Ah, ben c'était pas temps. On va pouvoir travailler. Euh, vous avez une minute ? Oui. Venez avec moi, je vais vous montrer quelque chose. Marianne. Bonjour. Maître. Tenez, je viens de le recevoir, c'est le rapport d'expertise sur la voiture de Kevin Lefeur. Tenez, lisez les conclusions. À l'issue de mes travaux, à savoir l'étude du véhicule immatriculé, hein ? Oui, bon, ben en gros, il confirme la version des gardiens de la paix. Voilà. Vous avez demandé une contre-expertise ? Oui, c'est fait. Alors, figurez-vous qu'elle est impossible, car le véhicule de monsieur Lefeur a été envoyé à la casse par erreur. Un drôle de hasard. Oui, enfin, venant de la police, plus rien ne m'étonne. Confondez pas une corporation avec quelques éléments préjudiciables. La voiture des policiers, elle a été expertisée ? Non. Pourquoi ? Regardez. Là. Oui. Ça. C'est une ombre. Non, c'est pas une ombre, ça, c'est une trace de choc. Oui. Non, je vois pas. Là. Là, on voit mieux, regardez, c'est une trace de choc, ça, sur le capot. Ah oui, vous avez raison, oui. On tient une piste, là. Bon, on va le faire expertiser, ce véhicule. Je te prépare la demande, monsieur Lefeur. Merci, Marie-Anne. Bien. Tiens, viens. Je commence à voir que vous valez mieux que votre réputation. Oui, eh bien, faites-le savoir, parce que ça se bouscule pas au portillon, hein. Malheureusement, j'ai pas ce genre de réseau. Mais demandez donc à votre ami Pierre, puisqu'on le sollicite pour conseiller de l'ordre, c'est qu'il a la relation nécessaire. Oui, je demanderai. Je vous tiens au courant. Attention, c'est un peu froid. Depuis combien de temps vous avez pas eu vos règles ? Je sais pas. Deux mois, peut-être trois. Ça vous a pas alerté ? J'allais pas bien. Je pensais que c'était lié. Pas bien, comment ? J'ai perdu quelqu'un. Et vous êtes sûre que vous voulez avorter ? Sûre. Écoutez, j'ai vu beaucoup de femmes de votre âge avorter, et après, elles regretter. Peut-être que vous voulez prendre votre temps, réfléchir un peu. J'ai réfléchi, je veux pas d'enfant. J'ai le droit, non ? Ça va se passer comment, l'opération ? Je vais t'hospitaliser longtemps ? Le problème, là, c'est que vous êtes à 15 semaines d'aménorée. Et ça veut dire quoi ? Que vous avez dépassé le délai pour une interruption volontaire de grossesse. Moi, je peux rien faire pour vous. Alors, c'est un garçon ou une fille ? Raconte. Fais pas me lâcher deux minutes, là. Non, mais... Il y a les parents de l'ordre qui sont là. On ne vous a pas parlé d'Olivier parce que, comme il est dans un hôpital, on pensait pas que... Mais tout ce qui concerne Sandrine et Lucie m'intéressent, madame Delambre. Elle s'entendait bien, votre fille, avec Olivier ? Oh oui. Sandrine, son frère, fallait pas y toucher. Sa maladie, elle voulait pas l'avoir. Elle nous en a voulu quand on l'a fait interner, mais c'était plus possible, on pouvait plus le garder à la maison. C'était quand, ça ? Sandrine était en seconde. Olivier restait enfermée dans sa chambre. Il refusait de se laver, de se nourrir. Tout ce qu'on lui apportait à manger, il le laissait pour rire sous son lit. Il disait qu'on était des êtres inférieurs, qu'on souillait ce qu'on touchait. Il n'y a que Sandrine qui avait le droit de rentrer dans sa chambre. Votre fils et Stéphane Jolin, ils ont quoi comme rapport ? Ils se voient ? De temps en temps, dans les déjeuners de famille, mais c'est tout. Les déjeuners que Stéphane finissait toujours par gâcher, d'ailleurs. Dès qu'il buvait, ça partait, il avait toujours un reproche à nous faire, un mot plus haut que l'autre. On n'avait pas mérité ça. Mérité quoi ? Que Sandrine nous ramène un type comme ça. C'est pas faute de l'avoir mise en garde, mais elle en a toujours fait qu'à sa tête. Arrête, Catherine. On voit le résultat. Sandrine, on l'a vu changer toute l'influence de salopards, s'éloigner de nous. Un jour, elle nous a même insultés. Elle était notre fierté, voilà comment elle nous a remerciés. Vous auriez préféré qu'elle avorte ? Vous n'êtes pas fière de vos petits-enfants ? Vous en pensez quoi, vous, monsieur Delorme, de tout ça ? J'en pense que ma fille et ma petite-fille me manquent. Quel salaud qui a fait ça, c'est Stéphane. Voilà ce que j'en pense. Tout ce qui nous reste, c'est Léo. Mais je vous jure qu'on se battra pour l'avoir. L'autre, il ne l'aura pas. La bombe a faxé les analyses toxicologiques de la petite Lucie. Elle est morte noyée. Où ça ? Dans le canal. C'est l'eau qu'on a retrouvée dans ses poumons. Vous voulez dire qu'elle était vivante quand on l'a attachée à sa mère ? Vivante, mais pas consciente. Regardez la dernière page, Laure. Le zopiclone ? Le zopiclone, c'est un hypnotique qui entre dans la composition des somnifères. Donc elle a été droguée, balançée à la flotte, c'est ça ? Un geste réfléchi, les somnifères. Le geste de quelqu'un qui veut épargner des souffrances à l'enfant. Un geste de père. Qu'est-ce que ça donne, les écoutes de Jolain ? Pour l'instant, on reste concentrés sur le frère de Sandrine. Hier, il a eu une perme. Il a essayé de noyer une jogueuse. L'hôpital certifie qu'il n'est pas sorti le samedi du crime, mais on vérifie. Mais il aurait fugué pour aller tuer sa sœur et sa nièce ? Non, on n'a pas encore toutes les réponses, mais on cherche un éventuel complice de Jolain. C'est peut-être lui. Et les parents, qu'est-ce qu'ils pensent de ça ? Ils ne disent pas grand-chose, sauf qu'ils détestent leur gendre. Monsieur le juge, j'ai la réponse concernant la voiture. Celle des gardes en appel ? Oui, allez-y. J'ai un mal fou à les joindre. Dans l'immédiat, l'expertise est impossible. La voiture a été endommagée par une chaise lancée d'un balcon et elle a été envoyée hier au garage d'or de la préfecture. C'est une suite de catastrophe. Voulez-vous que je les appelle pour avoir plus d'informations ? Non, non, surtout pas. On va leur rendre une visite de courtoisie à ces braves gens. Perdez pas trop de temps avec le frein de Sandrine. La priorité, c'est le père. C'est sur lui qu'il faut travailler. Vous avez retrouvé l'ordinateur ? Non, pas encore. Eh ben voilà, l'ordinateur, le père. Sont vous deux priorités, l'or. On y va ? On travaille pour tous les services. On est de la strontage 24. Mais il n'y a pas que les voitures. On fait aussi les menottes, le gilet tactique, les sabots de la fourrière, et j'en passe. Très impressionnant. Et vous avez assez de moyens pour travailler correctement ? Ça fait des années qu'on demande du personnel. Vous savez, le garage, c'est comme la cinquième roue du carrosse, si on peut dire. Amide ! Amide ! La Mégane qui rentre hier, elle est où ? Je l'ai fini ce matin. C'est celle-là ? Oui. Vous êtes sûr qu'il s'agit du bon véhicule ? Ah oui, vous pouvez vérifier les numéros de série. Je vous félicite. Un résultat aussi rapide avec la charge de travail qu'est la vôtre. Je peux voir les pièces qui ont été changées. Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Parlevé. Parlevé. Alors quoi ? Elle s'est fait quoi ? Il y a de paires de femmes et nombreuses. Pourquoi ? Ça t'intéresse toi maintenant ? Ouais. Ben voilà, tu vois, je rentre pas chez moi, je traîne. C'est si dur que ça ? C'est pas simple, ouais. Avec Christine, on n'arrête pas de se prendre la tête. Elle dit que je suis jamais là et dès que je rentre, elle fait que gueuler. J'en peux plus. Pourquoi tu ne mets pas ta mute en province ? Un service moins chaud. Ouais. Ouais. Avec ton ancienneté, ta blessure et tes quatre gosses, j'ai un direct sans problème. C'était sérieux, non ? Putain, tu veux que je parte en fait, c'est ça ? On ne le prend pas comme ça, je disais ça pour toi. Non, j'y vais, moi. Je suis crevé. Je commence tôt demain et je t'arrête. Je finis mon verre. Tu ne vais pas laisser ton verre deux secondes, là ? Vas-y, pose-moi ça. Arrête ! Arrête ! C'est super agressif. Je t'ai fini mon verre. Ah ouais. J'ai l'oubou. T'es relou, franchement. T'es relou. Ça te... Ça te dérange pas, moi, si je me mets à l'aise ? Tu veux toujours savoir comment ça s'est passé ? Je crois que ça te fait chier avec mes questions. J'ai passé le délai. J'ai plus le droit d'avorter. Devine ce qu'il a osé me dire ? Qu'à mon âge, c'était une chance d'être enceinte. Et tu vas faire quoi, alors ? Aller en Hollande, comme tout le monde. C'est peut-être con, hein. Mais si tu le gardais. Si je te filais un coup de main. Si on l'élevait ensemble. Quoi ? Non, attends, je te propose pas de... Voilà, juste, on partage un appart. Comme ça, t'es pas toute seule à tout gérer. Moi, je te file un coup de main pour le quotidien, pour le fric, voilà, le genre de truc, quoi. Pour les couches ? Écoute, te faut pas de ma gueule, je suis sérieux, s'il te plaît. Je me fous pas de ta gueule. Je suis touchée, je savais pas que t'avais la fibre paternelle. Ah bah tu vois, tout a rien. Quand Samy est mort, ça m'a fait l'envergé. J'm'as dit, on a quoi dans la vie ? On rentre le soir, chez nous, comme des cons, tout seul. On regarde des séries, il y a la télé, ça mène nulle part. J'ai envie de construire un truc. Tu vois ? Je vois. Je veux pas jouer les mères porteuses parce que tu t'emmerdes dans ta vie. Si t'as envie d'un gosse, faut que tu trouves une vraie copine. Je te préviens, j'ai déjà dîné. C'est le risque, hein, quand on prévient pas. Je vais te faire une surprise. Pendant que tu y es, t'en as pas une à m'annoncer ? De quoi tu parles ? Tu comptais me le dire quand, pour le conseil de l'ordre ? C'est Robon qui m'en a parlé. Je t'en ai pas parlé parce que j'ai pas encore décidé. Ah. Et alors ? Tu comptes dire oui ? Après Robon, j'ai aucune chance d'être élu. Il t'a dit ça ? Au contraire, t'es parfait. T'as le petit côté bourgeois, le réseau, l'expérience. Et puis t'es pénaliste. C'est bien vu, les pénalistes. Surtout avec une actu comme l'affaire Jolin. Sérieusement, tu me vois à l'ordre ? Sérieusement, oui, mais ça me ferait chier. D'accord de quoi ? J'ai plus le temps de passer à l'improviste ? Non, que t'ai plus le temps de passer du tout. Ça va pas, non ? T'as pensé à ma soupe miso ? Je croyais que t'avais mangé. Tu sais ce qu'elle m'a sorti, là, hier soir ? Que je devrais demander un poste en province. Ça fait des semaines qu'elle m'adresse à peine la parole, et là, carrément, elle veut que je dégage, quoi. Mais non. C'est quoi le problème, là ? Il y a un truc que je sais pas, ou quoi ? Ce qui se passe, c'est qu'elle sera même pas de la mort de Samy, c'est ça qui se passe ? Moi non plus, je m'en remets pas. Et je suis pas là à agresser tout le monde, d'accord ? Alors si elle continue à me faire chier, je veux vraiment que je lui rentre dedans, je n'ai rien à faire. Tu lui parlais. Tu lui parlais de quoi ? Je te dis, je lui parlais. Les gars, on vient d'avoir le patron du CP14 au téléphone. Ils connaissent de l'emparqueur. Ils traînent dans le quartier, ils font chier tout le monde. Vous dites plus beau ? Samedi, il y a un tournage en bas de chez lui. À ton âge de fille ? Avec des soldats allemands en figurant. C'est bon, ça. Je sais pas ce qu'ils ont foutu, samedi à l'hosto, mais samedi, de l'ormi, il était dehors. Juste le jour où sa soeur est morte, quoi. Non, non. Au revoir. Au revoir. Au revoir, madame. Au revoir. Madame le juge, je suis maître Clément, l'avocat du père de Léo Jolot. Ah, vous tombez bien, j'allais vous appeler. Entrez. Merci. Je ne comprends pas pourquoi vous avez décidé de maintenir le placement. Mon client n'est pas poursuivi. C'est pas le problème. Alors c'est quoi le problème ? Aucune charge n'a été retenue contre lui. Les grands-parents de Léo ont déposé un référé hier. Ils souhaitent avoir la garde. Pardon ? À quel titre ? Ils soutiennent que M. Jolin représente un danger pour leur petit-fils. Je vous enverrai le dossier. Je dois dire qu'ils ont soumis des éléments convaincants. C'est complètement inconcevable. Mon client vient de perdre sa femme et sa fille. On ne peut pas lui infliger ça. Mais je ne considère que l'intérêt de l'enfant, maître. Rien d'autre. Je convoquerai les partis prochainement pour décider du placement. Très bien. Merci. On est contents que vous soyez là. Il y en a marre sur le caté. Ça fait des mois qu'on porte plainte. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Vous allez comprendre. C'est l'enfer. C'est bon, Christophe a dit que tu fais péter. Je t'en refus. Bon alors, il y a encore besoin de moi ? Désolé, monsieur, on a besoin de témoins, c'est la loi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 hérédicte et hérédicte, Père dover, je suis confusant par ça de la merde. Oh, la connerie, la connerie. J'en ai, là, dans le cou, là, dans le cou. Là, là, Je vais le faire ! Oh non ! Oh putain ! Je n'aime pas ça ! Merde aussi ! Oh putain, j'ai remerde ! J'ai remerde ! Bon, si que c'est pénible, il faut vérifier chaque sac. Si vous trouvez des papiers, un portable, n'importe quoi qui sort de l'ordinaire, vous nous appelez. Ok ? Tiens, tiens, t'as attendu le frigo, s'il te plaît ? Un, deux, trois... Un couteau ? Tiens, regarde, c'est curieux, ça ! C'est quoi ? C'est quoi qui est drôle, là ? C'est un peu... C'est quoi ? Regarde ! Bingo ! La vie de jour ! Ça va ? Ouais. Il y a passé plusieurs jours dans un congélateur, ça peut avoir endommagé les fichiers ? Après, oui, non, ça ne va pas poser de problème. Par contre, le disque dur a été formaté. Pas sûr que je puisse le récupérer ? Ce serait bien. Ouais, je vais voir ce que je peux faire. Il y a pas à laиком. Il y a encore une fois pourlined, mais quand il r backend nous... Be pods, il y a tout. Il y a pas, il y a tout. Il y a du pêche ? Il y a pas encore plus de temps. Il y a�� des Lenations. Il y a bien sur l'ennu. Il s'est passé. Il y a vu de victimsвils. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.